C'est Marie Dupin, bien sûr. RMC s'engage pour vous, vous le savez, chaque matin, Marie est à vos côtés. A vos côtés, ce matin, on vient en aide aux anciens clients de Thomas Cook. Plus de deux ans après la faillite de cette entreprise mythique, le plus ancien voyagiste au monde, des milliers de personnes n'ont toujours pas été remboursées, Marie. Oui, effectivement, le voyagiste a fait faillite il y a deux ans. Vous vous en souvenez, à l'époque, et moi, en général, le gouvernement s'était engagé à ce que personne ne soit laissé sur le carreau. Mais on a découvert que la plupart des clients dont le voyage a été annulé n'ont toujours pas été remboursés. C'est le cas de Philippe et Léa. Ils ont déboursé 600 et 1400 euros d'acompte et ils attendent toujours leur chèque. J'ai beau montrer ma facture, mes preuves, que j'ai bien payé mon accompte, ça ne va toujours pas. Ils vont toujours me trouver un autre document, un autre document, un autre document et je ne vais jamais être remboursé. C'est décourageant, quoi. On nous avait dit que tout le monde serait remboursé, qu'il n'y avait pas de problème, qu'étant donné qu'on avait payé, qu'on avait nos preuves de paiement, etc., tous les clients de Thomas Cook seraient remboursés suite à cette faillite et on se rend compte que deux ans et demi après, ce n'est toujours pas le cas. Philippe et Léa, qui vous ont contacté sur rmc.fr, c'est quoi le problème ? Alors normalement, en France, quand on réserve chez un voyagiste, il y a une garantie obligatoire. C'est la loi. Si vous avez les preuves de votre voyage, vous devez être remboursé. C'est un organisme qui s'appelle l'APST, l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, qui est censée rembourser. Sauf qu'avec la faillite de Thomas Cook, l'APST s'est retrouvée à devoir verser des sommes astronomiques, des millions d'euros. Et d'après une ancienne salariée de l'APST, qui a accepté de témoigner anonymement à notre micro, l'APST n'a tout simplement pas eu les moyens de payer ses sommes. Elle n'avait pas, comme elle aurait dû le faire, demander les garanties financières suffisantes à Thomas Cook. Du coup, elle a tout fait en interne pour décourager les clients à qui Thomas Cook doit de l'argent. Pour moi, c'est clairement volontaire. Clairement volontaire. J'ai entendu des propos juste inadmissibles concernant les clients que s'ils avaient versé, les sommes qu'ils avaient versées, c'était pour repartir en vacances. Donc ils n'étaient pas pressés de les retrouver parce qu'ils avaient prévu de les dépenser pour les vacances. Donc que le délai soit long ou pas, ça n'avait pas d'importance. Pour moi, c'est clairement volontaire. On n'avait pas les moyens de rembourser Thomas Cook, comme ça aurait dû être le cas. C'est juste inadmissible. C'est un témoignage remarquable que vous avez obtenu là. On comprend du coup qu'en coulisses, c'est beaucoup plus compliqué qu'en façade. Alors une des techniques pour décourager les clients, pour gagner du temps, ça a été de faire croire aux clients qu'il était obligatoire de se manifester auprès d'un autre organisme pour être remboursé à un mandataire judiciaire. En gros, les clients auraient dû dire à ce mandataire « je suis créancier de Thomas Cook ». C'est-à-dire que Thomas Cook me doit de l'argent. Sauf que c'est faux, ce n'est pas prévu par la loi. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où vous avez les preuves de votre voyage, vous devez être remboursé. Et pourtant, même Valérie Malaspina, une des responsables de la PST, maintient cette fausse information à notre micro. Ils ne seront pas déclarés créanciers, donc ils ne pourront pas prétendre à un remboursement. Ça n'est pas ce qui est écrit dans le Code du tourisme. À aucun moment, il n'est précisé que le créancier doit se déclarer auprès d'un mandataire judiciaire. Mais comment, en pratique, puis-je être certaine que la créance est vraiment certaine ? Moi, je suis service client. Pour moi, un créancier, c'est effectivement… Pour vous, mais pas pour la loi. Quelqu'un… Pour vous ? On respecte la loi. Alors, vous l'entendez, ce bruit, c'est Valérie Malaspina qui est interrompue par le directeur général de la PST, Emmanuel Toromanov, face à notre insistance… Qui interrompt votre interview. Qui interrompt l'interview parce qu'il veut reprendre la main. Et effectivement, face à notre insistance, il finit par reconnaître que cette information est fausse et que la PST sera bien obligée de rembourser les clients comme Léa et Philippe. Effectivement, il nous restera peut-être quelques dossiers à étudier individuellement pour voir s'ils doivent être remboursés ou non. Voilà. Alors, quelques dossiers, ça reste à voir aujourd'hui. Il y a encore plus de 15 000 clients en attente de remboursement. Ce n'est pas tout à fait quelques dossiers. Merci Marie pour cette enquête remarquable, bien sûr. Comme Léa et Philippe, vous êtes sans doute, vous aussi, représentatifs de plus largement des difficultés et vous écrivez rmcpourvous at rmc.fr. Marie sera là pour vous.